Merci, merci Marcel. Mon premier congrès de l'UPA comme chef du Parti québécois, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis présenté. Je me suis dit « si je ne suis pas chef, ils ne m'inviteront pas ». Et puis je voulais venir évidemment avec mon collègue André Villeneuve et pour vous montrer qu'il a un excellent jugement, il a été un des premiers députés du Parti québécois à appuyer ma candidature. C'est un homme qui voit dans l'avenir et qui sait où mettre ses billes. Très important en agriculture, mais j'ai aussi avec moi un de mes conseillers de tous les jours, un puits de sagesse et d'anecdotes, François Gendron, qui est avec moi. Lève-toi, François. Lève-toi. Bravo, François. Bon, alors je vais répondre tout de suite à la question que vous vous posez tous, c'est qui va se représenter. Ça fait 40 ans, d'ailleurs, ils ont célébré en même temps la semaine dernière la naissance de l'Abitibi et les années de vie politique de François Gendron. On ne sait pas si la coïncidence est totale. Il y a 100 ans d'un côté, 40 ans de l'autre. Qui est arrivé le premier, l'œuf ou la poule? Bon, ceux qui sont dans cette industrie pourront répondre mieux que moi. Alors, de deux choses l'une. Et on en discutait tout à l'heure, parce qu'évidemment, dès qu'on vient voir des agriculteurs, les gens veulent savoir si on va retrouver un bon ministre d'Agriculture. C'est drôle, c'est une question qu'on nous pose constamment. Quand aurons-nous encore un bon ministre d'Agriculture? Alors, de deux choses l'une. Soit il va décider de se représenter, soit il va nous conseiller. On ne perdra pas François Gendron si le Parti québécois, comme on le souhaite, reprend le pouvoir le 1er octobre 2018. Ce n'est pas la meilleure nouvelle que vous avez entendue aujourd'hui, ça? Marcel, tu n'as pas parlé de Michel Louvain, qui vient de Thetford-Mains aussi, Michel Louvain. Il vend encore des 10, toujours en tournée, toujours en tournée, presque aussi durable que François Gendron. Inusable. Pourquoi? Parce que vous savez, bon, Marcel a une ferme à Thetford, mais il y a des mines d'amiante. L'amiante? Ininflammable. On est non seulement dur à cuire, mais on est ininflammable, les Thetford-droits. C'est pour ça qu'on a une telle durabilité. Et moi, je dois dire qu'en octobre, je suis devenu le chef d'un parti qui comprend l'importance de la terre et des gens qui la travaillent. Le parti du zonage agricole, le parti qui a créé la financière agricole, le parti qui veut la souveraineté alimentaire. Être en phase avec le monde agricole, pour un chef du parti québécois, ça fait partie de la définition de tâche, c'est une condition d'embauche. C'est aussi avoir une vision juste de l'économie. C'est bien les jeux vidéo, c'est bien l'aérospatiale, mais le secteur agroalimentaire est le plus gros employeur au Québec. 500 000 emplois, une empreinte économique de 30 milliards de dollars. Pourquoi est-ce que ce n'est pas au centre de nos stratégies économiques, notre premier secteur économique de la nation? Je vous le demande. C'est aussi un puissant outil de développement, mais seulement si on sait l'écouter et l'accompagner comme on l'a fait de Jean Garon à François Gendron. L'agriculture, c'est plus que des chiffres, et vous le savez. C'est chez nous. S'il y a quelque chose qui est chez nous, c'est l'agriculture. C'est notre fierté, une part de notre identité, de notre patrimoine. C'est aussi notre avenir. Pour incarner l'avenir, votre milieu, notre milieu agricole doit relever plusieurs défis de taille. On sait que les ingrédients du succès sont là, des producteurs compétents, productrices compétentes, parmi les meilleurs au monde, une relève dynamique, passionnée, créative, des régions aux particularités uniques, des institutions d'enseignement de haut niveau, qui essaiment partout dans le monde, de plus en plus de gens d'ici et d'ailleurs qui reconnaissent l'excellence des produits québécois et qui en redemandent. Mais pour réussir, il faut un gouvernement à l'écoute, un gouvernement qui comprend le milieu et qui fait partie de la solution. Je ne vous apprends rien en disant qu'à Québec, en ce moment, on a un ministre et un premier ministre qui vous répondent par de l'indifférence, qui nie les problèmes. L'autre jour, à l'Assemblée nationale, j'essayais de convaincre le premier ministre Couillard que c'était vrai que la réforme du remboursement des taxes foncières agricoles posait des problèmes. Il avait dit entre Marrakech et Madagascar, il s'était arrêté juste assez longtemps pour dire que ça n'existe pas ces hausses de taxes-là, ce n'est pas vrai, qu'on m'envoie des factures. J'étais là à l'Assemblée nationale, j'ai montré la facture de la ferme Claude et Rémy de Saint-Jean-Baptiste, 4 000 $ d'augmentation. J'ai montré la facture de la ferme Denis Baudry de Saint-Alphonse-de-Granby, 155 % d'augmentation. Il a dit qu'on va les regarder, on va les regarder. Le lendemain, il est revenu et il dit « Non, finalement, c'est juste un pour cent ». Et l'UPA, le lendemain, a dit « Non, M. le premier ministre, ce n'est pas un pour cent ». Comment ça se fait qu'il n'est pas au courant de l'impact de sa propre réforme? Est-ce que c'est parce que son ministre l'a mal informé? Ce serait grave. Moi, premier ministre, un ministre qui ne m'informe pas, qui a énormément d'agriculteurs qui viennent d'avoir un choc fiscal par notre faute, il ne resterait pas longtemps sur son siège. Il ne resterait pas longtemps sur son siège. Bon, j'allais en dire encore du mal, mais je pense que ce n'est pas nécessaire. On vient de sauver deux pages. Tout à l'heure, François Legault a parlé du libre-échange. Il a dit que le libre-échange, c'est une bonne chose, on est 8 millions. Il a dit qu'ils sont 700 millions en Europe. Puis c'est vrai que pour le sirop d'érable, puis pour les montonneiges, puis pour toutes sortes de choses, le libre-échange avec l'Europe, ça va être une bonne chose. Mais moi, j'étais ministre du commerce extérieur pendant une phase de cette négociation-là. Et on se battait avec vous pour que l'industrie laitière et fromagère ne soient pas sacrifiées comme le gouvernement canadien le fait toujours dans les négociations internationales. Et on a fait la pression, puis on est monté. Mais c'était Ottawa qui décidait de ça. Et vous voyez le paradoxe incroyable. Une entente qui n'existe que par la volonté du Québec. C'est le Québec qui, le premier, a dit que ce serait une bonne chose parce que notre commerce avec l'Europe est plus important que celle du reste du Canada. Et à la onzième heure, on reçoit l'appel pour dire, savez-vous, le fédéral vient de sacrifier l'industrie fromagère et laitière du Québec pour favoriser le bœuf de l'Ouest. Ils viennent de faire ça. Et là, on s'est dit avec Pauline Marois puis avec Nicolas Marceau, si on avait été un pays indépendant, pense pas qu'on aurait sacrifié une production québécoise pour le bœuf de l'Ouest parce que le bœuf de l'Ouest, ça serait pas dans notre pays. Ça serait juste pas dans notre pays. Et là, on a une réaction parce que nous autres, on connaît ça, les rapports de force. On a une réaction puis on dit, c'est pas l'Europe qui vient de nous faire ça, là. C'est Ottawa qui vient de nous faire ça. C'est contre Ottawa qu'on est fâchés. Et là, on a pris, là, ça nous a pris quelques minutes. On était tellement fâchés. La décision de dire au premier ministre canadien, pour que l'accord de libre-échange avec l'Europe, qu'on veut, qu'on veut, pour qu'il s'applique, il faut que le Conseil des ministres du Québec adopte le décret d'application. Bien, écoutez bien, on ne va signer ce décret que lorsque nous serons satisfaits de la compensation à notre industrie laitière et fromagère. C'est ça, un rapport de force. J'entendais mon ami François Legault tout à l'heure vous dire, ah, on va tous monter à Ottawa, à Pierre Paradis, Amir Kadhir, Jean-François Lézé, puis on va leur dire ce qu'on pense. Avec quel rapport de force? François Legault et Philippe Couillard disent, on va signer de toute façon. C'est ça qu'ils disent, on va signer de toute façon. Pierre Paradis, la semaine dernière, a dit, j'ai rencontré mon homologue fédéral. Bien, j'ai dit, c'est bien que vous ayez un lait et fromage, un 5 à 7 ensemble, puis il peut te rencontrer tant que tu veux, mais tu n'as pas de rapport de force. Et moi, je vous dis que notre rapport de force, il tient dans notre détermination à ne pas signer tant qu'on n'est pas satisfait. Ce n'est pas avec Bruxelles, ce n'est pas avec Paris, ce n'est pas avec Berlin qu'on s'embellificote, c'est avec Ottawa. Et si on se tient, on va l'avoir. Pour l'instant, seul le Parti québécois propose cela. On va continuer à le dire, puis vous allez voir ce qui va se passer. Là, on a eu la facture de la faiblesse. La facture de la faiblesse, c'est que nous, on sait que ça va coûter 1,5 milliard à notre production laitière et fromagère dans cinq ans, et le fédéral a proposé 350. Ça, c'est la facture de la faiblesse. Ils ne bougeront pas, là. Ils vont dire 375, 412, etc., puis ils vont bloquer parce qu'on n'a pas de rapport de force. Il y a un moment où vous et nous, il va falloir convaincre le gouvernement libéral qu'il faut qu'il dise ce qu'on dit depuis le début, on ne signera pas tant qu'on n'est pas satisfait. Est-ce qu'on va faire ça ensemble? Oui ou non? On va faire ça ensemble? Oui? On va le faire. On va le faire. Ce que je veux, c'est que les régions ne soient pas abandonnées. Pour la course au leadership, là, les régions du Québec, je les connaissais un peu. Je les ai connues encore mieux. J'ai parlé à encore plus de gens. Je suis allé dans encore plus de fermes, fermes laitières. J'étais à Rangneuf, près de Céciville, chez les fromagers aussi. Et on voit à la fois la volonté de travailler, la volonté d'être des gagnants et la difficulté dans laquelle on est. C'est le genre de tempête parfaite, le lait de liafiltré, le libre-échange, les taxes foncières. On dirait qu'il y a quelqu'un qui fait exprès. J'avais un ami qui, à un moment donné, il a dit, écoute, il y avait de la foudre, là. J'ai dit, il nous vise. Il nous vise. On dirait qu'on vous vise. Et qu'est-ce qu'ils font les voisins pendant ce temps-là? L'Ontario finance l'électricité pour les serres. Pas nous autres. François, on voulait faire ça. On l'avait fait, ce projet de loi-là. On était prêt à le faire. Les libéraux ne le font pas. Bien sûr qu'on veut le faire. Le gouvernement canadien vient de financer 10 millions de dollars des aciériculteurs du Nouveau-Brunswick. Hey, c'est le fun, ça. C'est le fun. C'est nous autres, les grands producteurs. Pourquoi est-ce qu'ils financent des aciériculteurs du Nouveau-Brunswick qui vont nous concurrencer sur les marchés internationaux? L'Ontario a augmenté son aide aux agriculteurs. L'Europe, le Parlement européen vient de voter des sommes importantes. Et pensez-vous que Donald Trump, « America first », ne va pas augmenter aussi ses subventions à son monde agricole? Évidemment, oui. Alors, nous, on est là avec un gouvernement qui dit, « Ah, nous, c'est le laisser-faire. Ça va bien aller. » Bien, le laisser-faire, ce n'est pas être à armes égales. À armes égales, moi, je pense qu'on est meilleurs. On est des meilleurs producteurs. On est des meilleurs créateurs. On a inventé notre industrie fromagère ces 25 dernières années. On l'a inventé. Moi, quand je travaillais chez Lisée et Géa, Lisée, « Vends moins cher », c'était notre slogan. À un moment donné, je me souviens du jour où le premier fromage fin est arrivé. Je me souviens, là. J'étais là, le premier. Il y avait « Cheese with », il y avait « Velvita », et c'était ça, OK? Bon. Il y en a, là, dans la salle, sûrement, qui se souviennent de ça. On a inventé ça. Et on gagne des prix internationaux. Alors, ce qu'il faut, ce n'est pas de l'assistance, c'est de l'accompagnement. Alors, nous, on dit avec la souveraineté alimentaire, nous avions inventé cette idée d'accompagnement pour l'ensemble des productions, pour les cycles courts. Les libéraux ont mis ça sur une tablette, mais vous savez quoi? Je sais sur quelle tablette ils l'ont mis. Je sais où aller la chercher. Ça ne prendra pas beaucoup de dépoussiérage pour la remettre en œuvre dans la première année d'un gouvernement du Parti québécois. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On est attentifs à vos préoccupations quant aux implications de la loi sur le bien-être animal et sur les investissements importants que ça va entraîner. On sera là pour vous épauler, pour vous aider à satisfaire les exigences de la loi. Parlons du problème de l'accaparement des terres. Alors, c'est André Villeneuve qui a lancé la consultation. C'est François Gendron qui a voté la première loi pour les spéculateurs étrangers. André, encore, a déposé le 26 mai dernier un projet de loi sur l'accaparement des terres par des investisseurs, des financiers, comme disait cette dame de la relève québécois. Nous voulons trouver une solution avec vous. Nous savons que ce n'est pas simple, ce n'est pas blanc ou noir, mais on veut trouver avec vous la bonne teinte de gris qui va permettre à la fois l'investissement des producteurs avérés et la protection de gens de la relève qui se feraient enlever la capacité de faire ce qu'ils veulent faire dans la vie. Nous sommes de la génération qui a la responsabilité de maîtriser le sol québécois pour les générations à venir. C'est maintenant que ça se passe. C'est nous qui en sommes responsables. Alors, moi, ce que j'ai proposé dans ma campagne au leadership, c'est FIRA+. FIRA, déjà, vous le savez, a un fonds pour aider la relève à faire achat, location-achat pour devenir propriétaire, parce que, bon, je n'ai pas besoin de vous le dire, la valeur spéculative des terres est nettement supérieure à sa valeur agricole. Puis non, je ne pense pas que c'est une bonne chose en soi. J'ai entendu quelqu'un dire « c'est une bonne chose », mais pas en soi. En soi, là, ça fait une distorsion sur l'avenir de l'agriculture. Alors, comment faire? Bien, il faut faire en sorte que le gouvernement québécois offre les sommes disponibles pour que tous les bons projets de location-achat de la relève soient satisfaits et qu'on en suscite d'autres, parce que dans 15 ans, ça va être trop tard. Nous avons la responsabilité de faire en sorte que ce soit fait. On a mis au jeu avec André un projet de loi pour encadrer la chose. Il faut mettre au jeu des sommes nécessaires pour que la relève soit propriétaire de l'avenir des terres du Québec. On a entendu aussi les producteurs à propos de l'importance de disposer d'un filet de sécurité stable, suffisant et prévisible. Ne pas savoir une saison à l'avance, on le sait, c'est le défi même de l'agriculteur. Ne pas savoir un an à l'avance, ça désorganise un investissement. Il faut que la stabilisation soit à moyen terme dans la plupart des cas. Vous savez, les terres aussi, c'est faire en sorte de limiter le développement urbain. Quand j'étais ministre de la Métropole, la pression qu'on avait pour dézoner à Mirabel, ils voulaient dézoner pour une station de train. La pression était forte. On a dit non. On a dit non. J'ai dit non comme ministre de la Métropole. La première ministre a dit non. Puis François nous disait, dites non. Dites non. On a fait la même chose. Il y a un hôpital, je vous dis. Il voulait construire un hôpital puis dézoner. J'ai dit, hey! Si on… Hey! Vous savez, je dis ça des fois. Hey! Je lui ai dit, si on ne donne pas l'exemple pour un hôpital, qu'est-ce qui va se passer le long de la 35? Je veux dire, ça va être… Et puis, vous le savez, Hubert Leroux, qui a dirigé la mobilisation contre le dézonage au pôle logistique Vaudreuil-Soulange, avec André Villeneuve, Guy Leclerc, Alain Thérien, plusieurs autres. On a gagné cette bataille de garder les terres agricoles à Vaudreuil-Soulange et je félicite tous ceux qui ont participé à ce mouvement, à cette victoire. Bravo! François Gendron avait aussi lancé un groupe de travail sur la sécurité du revenu, qui a fait un excellent travail. On veut donner suite à plusieurs recommandations, mais pas du bout des pieds, là, mais dans leur ensemble. Comme on doit faire en sorte que la financière agricole soit plus qu'une compagnie d'assurance, qu'elle devienne un moteur d'investissement, comme le recommandait François et son groupe, qui souhaitent créer un fonds de développement de l'agriculture. Écoutez, l'idée est tellement bonne que François Legault l'a reprise. C'est tellement bon que François a dit « Hey, je viens d'avoir une idée, on va mettre 50 millions d'investissements. » Hey, c'est une bonne idée? C'était dans le rapport de François. Je sais que M. Legault déteste se faire voler ses idées par le Parti libéral. Nous, on est prêts à partager. Nous, on partage nos idées parce qu'elles sont bonnes. Elles sont bonnes. Écoutez, une chose qu'on m'a expliquée, c'est que, bon, vous le savez, sur l'assiette québécoise, la proportion de produits québécois régresse. C'est incroyable. Ça devrait augmenter, ça régresse. Et une des difficultés, c'est que pour les achats institutionnels, dans les fameux CHSLD, « Hey, c'est tellement bon, il paraît, dans les CHSLD, j'ai vu ça à la télé la semaine dernière, ils devraient ouvrir des guichets à l'auto, hein? Qu'est-ce que tu en penses? C'est sale. » Bon, OK. Très bien. Mais on m'a dit que dans les CHSLD, dans les hôpitaux, dans les écoles secondaires, les distributeurs américains sont en train de prendre des parts de marché aux distributeurs québécois et ils n'ont aucune obligation à avoir du contenu québécois dans les assiettes qu'ils vendent. Bien, écoutez, on va faire ça, nous autres. Obligation de contenu québécois dans l'achat pour l'institutionnel, c'est nous qui achetons. On peut décider de mettre un critère. Pourquoi c'est pas fait des sept semaines, ça? Pourquoi c'est pas fait des sept semaines? Nous, on va le faire. L'innovation. On le sait, on avait une politique d'innovation pour augmenter à 3 % par année le PIB qui est consacré à la recherche et au développement. Dans tous les secteurs prioritaires et là-dedans, il y a le bioalimentaire. Il y a le bioalimentaire. On veut que le Québec soit un État plus compétitif qui soutienne davantage le rayonnement international et on veut plus d'exportateurs. Quand j'étais ministre du commerce extérieur, une de mes découvertes, c'était de voir que dans les groupes de gens d'affaires qui m'accompagnaient, il y avait des producteurs régionaux en grand nombre. Ils n'étaient pas ouverts sur le monde. Ils étaient déjà dans le monde. Ils connaissaient déjà les marchés. Ils savaient déjà ce qu'ils voulaient faire. Il y a eu une compétence internationale qui dépasse ce que l'on pense généralement. Je vais vous parler d'un sujet délicat. J'ai lu ce que Marcel a écrit récemment sur le salaire minimum. Alors, Marcel écrivait « On est contre les inégalités de revenus ». On pense qu'une des raisons pour lesquelles, au Québec, ça va moins mal qu'ailleurs, c'est parce qu'on a des inégalités de revenus qui sont moins grandes. Et ça, le Parti québécois a beaucoup contribué de toutes sortes de façons à faire que notre société soit plus cohérente, moins inégale, moins injuste. Et là, on est à l'étape de dire « Bien, il y a bien du monde qui travaille au salaire minimum toute la semaine. Ils n'arrivent pas à sortir la pauvreté ». Ça ne devrait pas être le cas. Et nous, on s'est prononcés pour une montée graduelle du salaire minimum jusqu'à 15 $ en 2022. Mais pas n'importe comment. Pierre Fortin, l'autre jour, a dit « Bien, si ça passait à 15 $ cette semaine, ce serait une hécatombe ». Bien oui, il y a raison. Il n'est pas question de passer d'un coup de 10, 75 à 15. Il n'est pas question non plus de ne pas voir la réalité de beaucoup d'agriculteurs dans le domaine horticole, dans le domaine des fruits, dans le domaine des fraises, des framboises, des pommes. On sait très bien que vos compétiteurs, c'est des lieux avec des coûts de main-d'oeuvre dérisoires, dérisoires. Alors moi, je prends l'engagement devant vous ici que lorsqu'on sera élu en 2018 et qu'on commencera cette marche vers le salaire minimum à 15 $, ce sera à coût nul pour les entreprises agricoles qui dépendent grandement de la main-d'oeuvre. Comment on va faire ça? On va faire ça avec vous. On va voir comment on peut compenser. On va voir comment on peut faire en sorte que les plus et les moins s'égalisent. On va faire sortir les gens de la pauvreté, mais on ne va pas pousser les agriculteurs à la faillite. Au contraire, on veut vous aider. Et ça, on va faire ça ensemble. On va trouver des aménagements. On va trouver des modifications dans la loi. On peut faire des crédits d'impôt à la masse salariale elle-même, si on veut. Notre objectif, vous l'avez vu la caricature? C'est un entrepreneur, il y a quatre employés devant lui. Je lui dis, toi, tu as 15 $, toi, tu as 15 $, toi, tu as 15 $, toi, tu es viré. Alors, on ne veut pas vivre ça. On veut que les quatre aient 15 $ et que l'entrepreneur soit content. On va avoir plusieurs années pour faire ça ensemble. Mais sachez-le, je vous le dis parce que je ne veux rien vous cacher, je suis authentique devant vous, mais on va faire en sorte que ce soit à coût nul pour vos entreprises. Énergie Est. Énergie Est. Tu sais, on parle, on s'est opposé à un dézonage dans Mirabelle, mais Énergie Est, c'est le plus grand projet de dézonage de l'histoire du Canada. Nous avons, à l'Assemblée nationale, déposé une motion. C'était très simple, ça se disait que l'Assemblée nationale se prononce contre le projet d'Énergie Est. Nous, on a voté, on est contre le projet. Les libéraux et la CAQ n'ont pas voté cette motion. Eux sont pour le projet. C'est une grosse affaire, ça. 860 cours d'eau qui seraient traversés par le projet Énergie Est. Il faut tous ensemble dire que ça n'a pas de sens pour nos terres agricoles, pour nos cours d'eau et pour le réchauffement planétaire. Vous savez que si on laissait tout le pétrole bitumineux de l'Alberta sortir et brûler, le réchauffement planétaire serait irréversible. Irréversible avec les impacts sur vos cultures. Alors, notre rôle de protecteur du territoire, des cours d'eau et de bons citoyens planétaires, c'est de dire non à ça. Je ne comprends pas que les deux grands partis fédéralistes de droite puissent penser que ça puisse passer. Mais avec nous, ça ne passera pas. Et deuxièmement, il y a un projet de loi en ce moment pour donner à des entreprises d'hydrocarbures le pouvoir de vous exproprier. Hey, parle-moi d'une idée. On n'y avait pas pensé à celle-là? Nous, on va s'y opposer jusqu'à la dernière extrémité. Jamais on va voter pour ça. On va les retarder le plus possible. D'ailleurs, ils ne pourront pas le voter cette année. Ça va être l'an prochain. Et j'ai avisé, s'il y a des compagnies de pétrole qui aimeraient ça exproprier des terres agricoles. Regardez-moi bien, là. Il y a des élections le 1er octobre 2018. Ce n'est pas la peine de commencer à investir parce que dès qu'on va être au pouvoir, cette loi-là, on va l'abolir. Ça veut dire qu'il n'y a pas de prévisibilité sur le droit à l'expropriation des terres agricoles pour le pétrole ou le gaz. Dernièrement, et je vais terminer là-dessus, on a commémoré le 40e anniversaire d'élection du premier gouvernement de René Lévesque. Le Parti québécois de 1976 était une grande coalition qui rassemblait des gens de tous horizons et de toutes les régions, des agriculteurs, des professeurs, des entrepreneurs, des professeurs, beaucoup de professeurs. Mais il y a un professeur qui s'appelait Jean Garon qui est devenu un grand ministre de l'Agriculture. Mais c'est cette coalition-là qu'on est en train de refaire, refaire cette coalition. Moi, je suis un fils d'entrepreneur. Pour moi, les PME, c'est une priorité, alléger le fardeau réglementaire. Commencer une discussion sur avoir un cadre réglementaire plus léger pour les petites entreprises agricoles. Ça n'a pas de sens que les petits agriculteurs soient soumis aux mêmes normes qu'aux limèles. Ça n'a pas de sens. Moi, j'ai une amie qui fait de l'ail biologique dans le canton de l'Est. Elle dit là, je passe la moitié de mon temps juste à prendre les normes. C'est de l'ail biologique, tu sais. Si on a des assurances qui pardonnent trois fois, on peut-tu avoir des bureaucrates un peu aidants quand même? C'est un chantier qu'il faut ouvrir. Moi, je trouve ça important. Alors, c'est cette coalition-là de gens qui veulent à la fois de la prospérité partagée, de la solidarité et de l'identité qu'on va vous proposer en 2018. Et surtout, pour l'agriculture au Québec, un gouvernement qui sait ce que c'est un rapport de force et un gouvernement qui va mettre sa force à votre service. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Je vais prendre, je vais contrôler un peu les questions parce que je suis obligé de contrôler le temps également. Bien sûr. Alors, merci beaucoup, M. Lisée. Alors, comme tout à l'heure, le temps est limité. Alors, je vais devoir, à un moment donné, mettre fin, mais je vais le dire tout de suite. Essayez de faire ça court. Quoi que j'en aurais long à dire? J'étais un de ceux qui étaient à l'Assemblée nationale à la conférence de presse l'autre jour. Et quand j'ai assisté à la période de questions, je ne pouvais pas me douter qu'un homme pouvait être aussi bas en la personne de notre ministre de l'Agriculture. Je suis content que M. Villeneuve soit là, M. Gendron soit là. M. Gendron ne pouvait pas répliquer. C'était de le varger, de le varger, de le varger, excusez le verbe. M. Villeneuve se faire offrir un boulier que t'offrirait à un enfant de 5 ans, 6 ans pour apprendre à compter. L'industrie, l'agriculture du Québec, on n'avance pas, on régresse. Puis je vais vous faire une comparaison. Une personne qui a le cancer met toute son énergie à combattre le cancer. L'agriculture québécoise, comme c'est là, elle a un cancer. Puis son nom, c'est Paradis. C'est ça. Je n'ai pas de questions à vous faire. J'ai juste une demande du fond du cœur à toutes les parties. On a besoin, je ne sais pas s'il y a un traitement qui existe ou une solution, mais on a besoin de tous vous autres pour nous aider à avancer et à arrêter de reculer. Merci. Comptez sur nous. Comptez sur nous. Micro numéro un. Bonjour M. Lisée, Pierre Cornier dans Montérégie. Je suis rendu gêné quand je dis que je viens de Bromissisquois. Je m'en excuse. Par contre, j'ai peut-être de l'ouvrage à faire dans les prochains temps. Aux prochaines élections, on n'a absolument aucune chance à prendre. Il faut tuer l'embryon dans l'œuf. On a un coyote dans la bergerie. Allez-vous nous mettre quelqu'un pour le battre? D'Ambro-Missisquois? D'Ambro-Missisquois. Vous feriez un bon candidat, vous? Vous avez l'air motivé. Très motivé. M. Paradis ne m'aime pas beaucoup. Il pense que je suis un allié, mais je ne suis pas un allié. C'est une condition d'embauche qui ne vous aime pas. Le contraire m'aurait beaucoup inquiété. J'aimerais, moi, M. Lisée, qu'on soit très prudents. On espère avoir un changement, mais on n'a pas de chance à prendre d'Ambro-Missisquois. Il faut avoir de l'aide de tous vous autres. Nous autres, d'Ambro-Missisquois, on va faire notre gros travail, mais on va avoir besoin du monde. On peut en faire un cas spécial et s'engager ici tous à aller vous donner une journée de notre temps pour vous aider à gagner d'Ambro-Missisquois. C'est une bonne idée, ça? Je prendrais peut-être un M. Gendron comme… Ah, Gendron, conseiller, c'est sûr, c'est sûr. C'est un deal. Micro numéro 4. Oui, David Lemay, producteur de fraises, président de l'Association des producteurs de fraises. On ne vous cachera pas que le salaire minimum à 15 $ de l'heure, il n'y a aucune ferme de fraises qui peut passer au travers de ça. 55 % de notre coût de production, c'est de la main-d'oeuvre, puis de l'augmenter de 10 à 75, à 15, c'est 40 % d'augmentation. Quand vous nous parlez d'être à armes égales, on a réussi à être le troisième producteur de fraises en Amérique du Nord après la Californie, la Floride, c'est le Québec, avec la recherche et le développement et l'environnement d'affaires qu'on a. Vous nous dites, on ne sera plus à armes égales. On se bat contre la Californie, on se bat contre l'Ontario, qui vont être à 11 $ de l'heure. Je ne vois pas comment… Le coût, juste pour les travailleurs étrangers, pour le fond, c'est 11 000 travailleurs étrangers qui sont dans le maraîcher. 11 000 travailleurs étrangers que tu vas monter de 10 à 75 à 15, c'est 55 millions. C'est juste une petite partie de notre main-d'oeuvre. On dirait que vous ne savez pas le coût. Ça va être plus que le budget de la financière, juste compenser ça aux producteurs. J'ai de la misère à voir comment… En tout cas, faire très attention là-dessus. Je pense qu'il y a d'autres moyens d'aider les plus pauvres au Québec. Je vous remercie. Je sais que c'est 60 % du coût de main-d'oeuvre. Je sais que 80 % des décisions d'achat des consommateurs québécois en ce moment, c'est le prix. Je les vois au supermarché, les fraises de Californie, les fraises du Chili et tout ça. Alors, ce que je vous dis aujourd'hui, tu sais, j'aurais pu venir et ne pas vous parler du salaire à 15 $, mais ce n'est pas comme ça que je veux avoir une relation entre le milieu agricole ou quelques milieux que ce soit. Je vais mieux vous en parler et vous dire que notre objectif, c'est que ça soit à coût nul pour l'horticulture et les fruits. Comment on va se rendre ? Je vais m'asseoir avec Marcel. On va trouver des solutions. On va mettre dans la loi. On va mettre dans le budget. Parce que c'est sûr que ce que je veux, c'est faire croître notre production, ne pas la faire décroître, mais ne pas dire à tout le reste du Québec, il n'y aura pas de salaire minimum à 15 $ parce que j'ai un problème avec une section. Non, je vais faire en sorte que l'horticulture, les fruits au Québec soient soutenus, soient toujours compétitifs. On va trouver les moyens d'y arriver en faisant en sorte que les autres consommateurs puissent en acheter plus. Je vais prendre les deux dernières interventions en rafale, puis M. Lisée pourra compléter. Alors, le micro numéro 4. Cécilien Bertrand, Valverde Porte. Moi, je ne sais pas qui a eu l'idée d'inviter les trois chefs de parti. Il y a une personne qui n'est peut-être pas le chef, mais il parle quand même très bien. Je trouve que c'est une excellente idée. Puis, vous avez parlé de formation, vous parlez d'être proche de Marcel. Les trois personnalités que vous êtes, le partage que vous nous avez fait, vous avez l'air d'être très, très au courant. C'est 500 millions, beaucoup d'emplois. C'est un secteur d'activité. Vous m'impressionnez par vos connaissances. Un matin, la première ministre de l'Ontario était ministre de l'Agriculture. Elle, elle connaissait l'agriculture. Moi, je vous inviterais, c'est une suggestion que je fais. Nos programmes comme de soutien qu'on a au niveau des éleveurs de porc, les programmes d'investissement où on a des suggestions où j'avais l'air d'avoir les mêmes idées, où je les trouve bonnes en passant, 50 millions, 5 ans. Ça a de l'allure. Puis, moi, je vous inviterais une suggestion avec l'UPA et avec quelques productions spécialisées qui seront choisies pour répondre que les trois représentants de parti, parce que quand je additionne ce que vous pouvez représenter par rapport à l'opposition, vous représentez beaucoup plus que l'opposition au niveau des électeurs. Que le gouvernement. Que le gouvernement au niveau des électeurs. Puis là, il y a deux ans que le ministre va partir avec une consultation qu'on ne sait pas où ça va atterrir. Moi, je vous inviterais avec l'UPA, parce que vous avez ouvert la porte, de vous asseoir le plus rapidement possible. Puis, je suis sûr que Marcel et son équipe et les spécialités, entre autres le port, on est prêts à participer si on veut nous avoir pour vous transférer le plus d'informations possibles, pour que je sois en mesure de mieux nous connaître et de mieux nous aider. On a vraiment bon besoin, on a besoin important d'investissement, mais surtout d'un meilleur soutien. Merci. On va prendre la dernière. Oui. Allez-y, micro numéro 4. Alors, bravo, M. Lisée, pour votre intervention concernant les négociations dans les traités de libre-échange. Je vais vous dire, si j'ai des choses à négocier avec vous, je ne passerai pas par un intermédiaire. Moi, je suis assez énorme que je m'en vais y aller directement voir Jean-François Lisée. L'autre chose que je veux vous parler, c'est l'oléoduc énergieste. Oui. Est-ce que, là, je vais vous demander de regarder dans votre boule de cristal, est-ce que ça pourrait être l'élément déclencheur pour réveiller la fierté des Québécois pour qu'on devienne un pays et qu'on se dirige nous-mêmes et qu'on perçoive nos impôts, qu'on administre nos impôts, qu'on fasse nos lois? Ne gênez-vous pas pour applaudir. Il y a un bon point, là. Il y a un bon point. C'est tout. J'ai terminé. C'est l'heure de votre plaisir. Écoutez, d'abord, sur la proposition de M. Bertrand, faire front commun avec les autres partis d'opposition, sur des propositions fortes, absolument. M. Bertiaume. M. Bertiaume, absolument. Je pense que c'est une bonne idée. On va regarder ça. Là, on a des élections partielles lundi. Peut-être qu'on ne parlera pas d'ici lundi de ça, là. Je vais attendre que vous votiez pour nous dans Tabasca, puis dans Saint-Jérôme, puis tout ça. Là, on va avoir toutes nos équipes. On va pouvoir avancer. Mais effectivement, il faut montrer un front le plus commun possible. Si je pouvais convaincre la CAQ de demander de ne pas signer le décret d'application du libre-échange, ça aiderait. Je ne sais pas. Je vais continuer à essayer de les convaincre. Sur la question de l'oléoduc, vous savez, ce n'est pas seulement 860 pour d'eau, beaucoup de terres agricoles, beaucoup de municipalités. C'est aussi, quand vous regardez la ligne, ça passe sur le Saint-Laurent. Le Saint-Laurent, c'est une image qui va à notre identité. Le Saint-Laurent, c'est comme l'épine dorsale de notre image de ce qu'on est. Et ce pétrole sale-là longerait ce qu'on a de plus beau. Je pense que s'il décide de nous l'imposer, ça se peut qu'on décide de partir. Ça se peut. Merci beaucoup. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président.